Konnichiwa les kibishi, bienvenue sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche et de me mettre un maximum de pouces bleus. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart Tour et on va commencer dans un premier temps sur le trailer. Donc je sais pas si vous l'avez tous vu, mais voilà, comme ça au moins je vous le remets. Donc c'est le trailer en fait de la nouvelle saison, qui sera donc la saison du nouvel an. Et regardez, c'est vraiment très très beau, donc c'est à Tokyo comme on avait déjà pu le voir dans les actus et on a donc un visuel sur Mario. On a vu Todd juste un peu avant et franchement il claque, il est habillé en, je sais pas comment on pourrait dire ça, un genre de kimono, mais short. C'est très rigolo et regardez le Todd avec le petit chapeau qu'il a sur sa tête. Son kart, regardez aussi, est magnifique. Maintenant on a un Yoshi rouge, on avait déjà eu un Mascasse noir et un Koopa rouge. Et bien maintenant, et cette fois-ci, ça sera le Yoshi en rouge. Franchement, c'est super joli. Et donc là apparemment, un Koopa, un Koopa peut-être doré pour le nouvel an. En tout cas, ça a l'air, à travers un petit peu dans la couleur de l'eau, j'ai l'impression que c'est bien du gold. Et puis voilà, regardez, il y a des nouvelles petites décorations, rien de foufou sur certaines maps. Mais franchement, c'est cool, c'est vraiment cool. J'espère qu'on aura, on sait déjà qu'on a des nouveaux persos. On verra si on aura de nouveaux circuits, je ne suis pas trop sûre, mais c'est déjà super super bien. Je pensais vraiment qu'ils allaient garder Tokyo comme ville pour le nouvel an chinois, qui se passe en février, mais non. Du coup, j'espère qu'on aura quelque chose de sympa aussi pour le nouvel an chinois. Tokyo me semblait la meilleure option, mais voilà, peut-être qu'on aura quelque chose d'encore mieux. On verra bien. On va aller voir dans mon shop, qu'est-ce que j'ai à acheter. Pareil, je regarde qu'est-ce qui se rapproche le plus de passer un level, et j'achète. Les tickets, je les achète automatiquement. Je ne cherche même pas à comprendre. Et là, qu'est-ce qu'on va prendre ? Non, ça non plus. Je vais peut-être prendre un Bowser. Ah, un crash-feu. Peut-être plutôt crash-feu. Ouais, allez, je vais prendre crash-feu. Voilà, comme ça, il est à 1 de passer level 4. Ça, c'est cool. Comme ça, j'augmente petit à petit. Et donc, on va voir le défi qui me reste à faire, qui était de ramasser 50 pièces en une seule course avec un pilote portant une robe. Alors, vous allez voir, je vous avais dit, en fait, de ne pas faire ce défi-là si vous aviez déjà atteint votre maximum de pièces. Vous allez voir que ça n'a rien à voir avec le quota de pièces par jour. C'est juste que ce défi-là, si vous avez choisi de le faire avec Harmonie, ne le faites surtout pas avec Harmonie, parce qu'elle n'est pas considérée comme un pilote portant une robe, alors qu'elle porte bien une robe. Et je vous ai laissé la game parce que j'étais vraiment dégoûtée. J'ai rush pendant un moment pour essayer de faire les 50 pièces sur cette course-là. Et du coup, c'est quand même compliqué. Enfin, c'est un peu plus difficile quand on n'a pas de pilote avec comme objet la boîte à pièces. Et franchement, ce circuit-là, il est très, très bien. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment bien pour faire ce défi-là. Il y a pas mal de pièces à ramasser. Bon, évidemment, pour avoir le maximum de pièces, il faut aussi avoir l'aile. Je pense que ça aide pas mal. Et surtout, être toujours premier. Comme ça, on a des pièces quand on est premier, tout simplement. Et c'est vrai que c'est un peu la bagarre sur ce circuit-là. Et j'ai eu du mal. J'ai eu du mal et j'ai eu juste la chance parce que j'ai déclenché une frénésie de pièces qui m'a quand même aidée à faire les 50 pièces. Mais vous allez voir, et pourtant, je suis pas dingue, on est bien d'accord, Harmonie, elle porte une robe. Et bien, vous allez voir, j'étais vraiment, j'étais choquée. Je me suis dit, mince, j'ai mal compris. J'ai relu plusieurs fois l'énoncé du défi. Mais non, 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 c'était bien ça. Donc là, vous voyez, je suis à 10 pièces. 11, 12. Bon, sur mon premier tour, franchement, j'ai un peu galéré. Bon, et là, je me fais éclater. Bon, ça va, j'ai pas perdu. J'ai perdu, je crois, j'ai perdu deux pièces. Et là, je me suis un petit peu plus appliquée quand même sur le deuxième tour pour essayer vraiment d'en ramasser un maximum. Parce que je suis pas très douée, ça demande un petit peu de précision. Et là, qu'est-ce que j'ai ? La frénésie de pièces. Et j'étais trop contente, je me suis dit, mais c'est parfait. C'est vraiment comme ça que je vais réaliser le défi. Surtout qu'hier, quand j'ai essayé de le faire, je me suis dit, mince, j'ai trop joué. Et en fait, j'ai atteint la limite. Je me suis dit, il doit y avoir forcément un rapport avec ça. Alors que pas du tout. Donc là, je suis à 42 pièces. Et j'ai encore d'autres boîtes à objets. Donc, il faut vraiment que je préserve la première place. Et que j'essaye évidemment de ramasser celles qui sont sur mon chemin. Mais voilà, j'en regardais. J'en ai loupé plein. Je suis à 45. Là, je vais en avoir deux de plus, il me semble. Voilà, deux de plus. Je suis à 49. Et là, allez, 50, 51. Voilà, j'ai ramassé 51 pièces. Après, on a toujours le bonus, blablabla, de la fin. Après, je ne sais pas si c'est compté dans le défi, en fait, ce bonus-là. Parce que là, vous allez voir. Donc, je finis, je ramasse 51 pièces. Mais, mais regardez, 62 pièces. C'est le bonus. Et bien voilà, j'ai rien. Je ne réalise pas le défi. Je n'ai pas réalisé le défi avec Harmonie. Donc, attention, si jamais vous n'avez pas encore fait ce défi-là, ne le faites pas avec Harmonie. Choisissez un autre pilote. Parce que ça ne fonctionne pas avec elle. Du coup, je suis partie sur Escapade New York Aise avec Pauline. Et Pauline, elle a une robe aussi. Et ça a marché avec Pauline. Heureusement, parce que franchement, je me saurais vraiment poser des questions. J'ai relu plusieurs fois. Je me suis dit, attends, j'ai mal compris. Oui, si ça se trouve, je n'ai pas bien compris. Et c'est un pilote qui ne porte pas de robe. Du coup, j'ai été re-regarder et tout. Je ne comprenais vraiment pas. Je me suis dit, je suis folle, je ne sais pas. Et en fait, je pense qu'il doit y avoir juste un bug sur ce pilote-là. Franchement, je ne sais pas. Après, j'ai essayé d'autres pilotes sur d'autres circuits. Mais c'était des circuits où il n'y avait pas énormément de pièces. Donc, je n'ai pas réussi à ramasser les 50 pièces. Donc, je ne peux pas savoir. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, Harmonie, ça ne fonctionne pas avec elle. Et là, qu'est-ce que j'ai ? La frénésie de pièces. J'étais trop contente parce que ce circuit-là, il n'y a pas non plus énormément de pièces à ramasser. Et ce qui était bien, c'est qu'il est facile et pas trop long. Du coup, c'est quand même facile d'être premier tout le long sur ce circuit-là. Et là, je suis déjà à 39 pièces. Et on est encore au milieu à peu près du circuit. Alors attention, j'ai pris l'aile qui donne des pièces. Et puis voilà, comme quoi ça n'empêche pas non plus de faire des frénésies, vu que j'ai une frénésie de pièces. Et regardez, donc là, je suis à 54. Et puis, je suis large. Je suis carrément large. Bon, là, je me prends quand même la grosse carapace, mais je n'en perds pas énormément. Je suis toujours à 53, 54. Et là, on arrive sur la fin du circuit. Je continue encore à en ramasser. Voilà, je finis à 58 pièces. Voilà, j'avais une marge de 8 pièces en plus. C'est pas foufou, mais voilà, le but, c'était juste d'en faire 50. Je les ai faits et je suis bien contente parce que voilà, ce ne sont pas les défis que je préfère faire, franchement. Je préfère les défis qui sont quand même bien plus difficiles. C'est ce que je vous disais dans ma précédente vidéo sur les trois autres défis. Donc voilà, utilisez Pauline. Avec Pauline, ça marche très très bien. Je récupère, donc ramassez les 50 pièces en un un. Défi remporté, donc pas de grande étoile. Les 200 pièces d'or que je récupère. Ensuite, 50 pièces d'or en plus. 50 pièces d'or encore. Ah oui, l'autre diagonale aussi. 50 pièces d'or. Voilà, et... Un ticket rué vers l'or. Bah, ouais. Je l'ai fait, je ne l'ai fait pas en vidéo, je l'ai fait en off, parce que il n'y a rien d'incroyable. En fait, avant, je les faisais en vidéo, et puis en fait, c'est vrai qu'il n'y a rien de particulier. Tout le monde peut les faire. En plus, on gagne à chaque fois le ticket quand on finit les défis. Donc, en vrai, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à voir sur les ruées vers l'or. Je l'ai fait avant en vidéo, mais franchement, ouais, il n'y a rien de dingue. Du coup, je vais partir tout de suite rush comme une ouf la coupe classée, donc la coupe Pauline, pour récupérer la première place. Pour l'instant, je suis toujours deuxième. Et là, je vais rush pour la première place, et surtout pour prendre de l'avance, pour éviter de me faire doubler, comme ça m'est déjà arrivé sur d'autres saisons. Et voilà, pour récupérer le maximum de rubis, parce que là, je suis à 36 rubis. Ce n'est pas énorme pour faire un petit pack opening décent, pour essayer de débloquer quelque chose de nouveau sur la prochaine saison. Et donc, je veux absolument les 30 rubis. Voilà, ma vidéo est finie pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle pourra vous aider. Si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez surtout pas à abonner-vous. Mettez-moi un maximum de pouces bleus. N'oubliez pas la petite cloche pour avoir toutes les notifications de mes vidéos. Des bisous, les kibichis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...